Tu penses qu'aujourd'hui Clivey Brogniago lui a dit des secrets ? Tu es malade ? C'est encore Clivey ? Tu es malade ? Ecoutez-moi, un grand artiste dans le documentaire. C'est une histoire d'un genre que personne ne l'a dit avant. Et qui a conquilé, sans distinction de classe ou de génération. A ses débuts, on l'appelle le ragamuffin. Et très vite, le dancehall. Un duo de musiciens en est à l'origine. Il est composé de Steeley Johnson, clavier, et de Clivey Brogni, batteur. Tous deux sont employés dès 1986 par le producteur King James pour créer ses nouvelles rythmiques qui chambouleront le reggae. L'année 2009 marque la fin du duo, car la maladie emporte Steeley à l'âge de 47 ans. Qui mieux que Clivey Brogni peut nous révéler enfin les secrets de ses rythmiques, mat fois papiers ? Je suis inspiré et influencé par la musique dans la church de Pentecostal. Je suis un membre de la church de Pentecostal. Il y avait un drummer qui n'était pas trainé. Et quand il n'est pas venu à la church, j'ai joué. J'ai joué les mêmes beats. J'ai joué les mêmes beats. Avec les tambourines et ainsi de suite. J'ai joué beats que je n'étais pas exposé à autant. Comme les tambourines et les Pentecostal type de musique. J'ai joué un peu encore beaucoup. Il a influencéé certaines de ces lyfs que Steele and Clivey ont fait. Le Pokémon Jam Rhytmi, par exemple. Pour le voyageur, j'ai joué d'iencedrues et beaches à l'âge de Jamaica. Mais à l'hui, ils sontsenssésésés, à Saint Thomas, où j'ai, pour la première fois, entendu revival de la musique live. On le roadside, il y avait ce revival qui s'est passé. Et moi, c'est vraiment élevé. C'est moi. C'est la première fois que j'ai entendu la musique live. Et c'était avec moi. C'est le genre de beats que j'ai fait. En faisant plus de recherches, j'ai réalisé qu'il y avait tellement de beats, l'Etho, la Comina, qui étaient de l'Afrique. C'était une partie de la rémunération de la musique qu'on a pris avec nous de l'Afrique. Et j'ai commencé à incluir quelques éléments de ces beats dans notre musique. «Dance All». «Dance All» Et c'est un personnage qui a fait ça. «Dance All» 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 Et toute la nuit, cette musique était en train de jouer. Ils ont dit, « Si tu ne peux pas le faire, j'aime ça ! » Donc ils arrivent au studio et ils ont dit, « Clivey ! » Ils ont commencé à inclure des tambourines et des rythmes. Et à toujours, ils ont dit, « Si tu ne peux pas le faire, j'aime ça, de là où je suis, et c'est pourquoi je suis. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en live recording. Actually, Ricky Trooper used to work on our sound system. And he's very creative. And along with the rest of the crew, they always tried to find new ways to entertain people. And the idea came in his head and they decided to lay the rhythm right here. And it was a big success. A lot of people liked it. This is not a rhythm that was produced for production. It was done just for the sound system. And it turned out that many other sound systems liked it and they wanted a copy of the rhythm. Real acoustic. One day I just walked around the room in the studio and hit on wood. You know, this can't do it. The board we used to use at Studio 2000. The wood resonated. You know, you might be able to build some from that, for instance, but that's concrete. Now, wood was what I... Yeah, it's something like this, for instance. Yeah. We eventually used the sound of the wood in the studio. Hit the side of the wood and record it. We had a little EQ and something. Until we found sounds that were close to what I recall hearing, traveling through St Thomas. Here is the sound of the Loch P Rhoy in the video. Now, police action is not allowed TV, but that, indeed, the Darlington Kickstarter for a year ago. So, Phillips accent is about live as a Now, you see that sound there? A ce jour encore, le Guigui demeure la pulse principale du dancehall, celle qui identifie l'île. Non dinky mini, non reggae, non rockings. This is the richest part of the culture we have, remaining. And if you notice, once upon a time, this is what we used to use. Everybody used to use this when some of the day, right? And everybody used to use it. Now it is. It's a fear though. People are use sound, people are use bands and people are use drum and blue barrel and anything like that. So it is, the onus is on us now, who still have it in a way. Faith, keep it alive, spread it, so that it's not death. You see, Maialism is an African religion, right? Just like you have Christianity as a broad religion, Maialism is an African religion. Now Maialism broke up in the 1800s and formed two religions, two different religions. Revivalism and Pukumina. Revivalism now is the other religion that formed out of Maialism. Now Revivalism is what? Revivalism is what? Revivalism is more of a Eurocentric farm. Like them practicing at their churches when they worship and stuff. So it is not as close to Africa as Pukumina. But it still has aspects of the African culture and religion with it. Évidemment, selon l'obédience, l'interprétation variera. Mais le Maya l'est bien central dans les cultes ancestraux jamaïcains. C'est l'un des instruments que nous voulons le plus à la prière. Les Koumina Revival sont tous part et part de l'Afrique du culturel. Les Slave Masters ont appris le système spirituel de l'Afrique, nous avons des idoles, nous avons changé la façon dont nous célébrons, et nous avons différents instruments pour prier l'amitié. Nous devons nous remercier de tout cela. C'est pourquoi vous trouverez Koumina Naya Binge, un rastaman avec cette jamie, parce que c'est notre système spirituel, communiquant avec le Moustaine, l'HIREM, le Supreme Being. Nous jouons le reggae, ça fait un niveau, mais il n'y a pas de la nature du drum. Je fais des sons avec ma voix, et j'ai fait des sons. Pouvez-vous me montrer un exemple, parce que c'est difficile d'imaginer ? Oui, c'est comme... Dans la musique de Revival, dans la chambre, parfois vous entendez des sons comme... Tromping. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Tromping. Je ne savais pas le nom. Nous étions dans le studio et faisons ça. Comme... ... 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